La notion de flexibilité, de la notion de temps supplémentaire obligatoire. Je pense que c'est plus ça qui accroche que toutes les autres choses. On a hâte que ça soit réglé. La FIC qui a manifesté aujourd'hui, Manuel, il y a un petit moment dont on n'avait pas entendu parler de ce syndicat qui n'a toujours pas réglé sa convention collective. Non, mais qui a un moins gros bout du bâton depuis que le Front commun a réglé et que là-dedans il y a des syndicats d'infirmières très importants aussi. C'est sûr que la FIC a la force du nombre, mais sur les principes, il ne faut pas se leurrer. Les infirmières du Front commun, ce n'est pas seulement des infirmières en CLSC, etc. Il y a des infirmières de très gros hôpitaux comme la Cité de la santé, etc. Donc, si on est arrivé à un compromis qui rend ces unités-là fonctionnelles, la question se pose. Est-ce qu'il est bon pour Minou? Est-ce qu'il n'est pas bon pour Pitou aussi? Et c'est là, moi, je pense qu'on reconnaît de part et d'autre que oui, ça avance tout d'un coup. C'est drôle, etc. Mais il y a comme une urgence de régler parce qu'il y a une limite à ce que la FIC peut atteindre en termes de gains. Yasmine, parce que c'est clair encore, toute cette question-là de la flexibilité, dit le gouvernement, la mobilité répond à la FIC, ce n'est toujours pas réglé. On est rendu le 5 mars, ce n'est toujours pas réglé. J'ai l'impression d'entendre un discours de sourds entre les deux. Il y a le gouvernement qui dit, nous, on veut que ce soit volontaire. Et puis, ça va être dans des départements qui sont apparentés. On ne va pas amener quelqu'un en pédiatrie et le mettre en psychiatrie. C'est chirurgie pour chirurgie, des domaines apparentés. Puis de l'autre côté, on a les syndicats qui continuent à dire qu'eux, ils ne veulent pas d'obligation de mobilité. Oui, mais vous dites la même chose. J'ai juste envie de leur dire, mais vous dites la même chose. Pouvez-vous vous entendre? Mais c'est là où il doit y avoir des concessions que l'un veut aller chercher pour lâcher le morceau pour l'autre. Puis c'est ça qui fait retarder la conclusion d'une entente. On a tous hâte de mettre ça derrière nous. Mais je ne pense plus que la FIC aujourd'hui a la même sympathie qu'elle avait, disons, au mois de décembre ou au mois de novembre dernier. Tu crois, oui? Tom, tu en penses quoi? Je pense que mardi prochain, on a un budget. Puis les Québécois vont apprendre qu'ils sont encore taxés au plus haut à 53 %. Et c'est en retour pour des augmentations importantes dans le secteur de l'éducation et bientôt dans le domaine de la santé. Puis le gouvernement est quand même obligé de livrer un minimum de services pour aller avec ces impôts à 53 % qui, rappelons-le, sont les plus élevés ou à peu près en Amérique du Nord. Donc, il va falloir justement que le gouvernement réussisse à s'entendre avec la FIC. Ils ont, il faut le dire, le gros bout du bâton parce que les infirmières ont tellement porté sur les épaules, ça leur est dû. Tout comme pour les enseignants. Mais le go est fragilisé dans ces questions-là. Puis les nouvelles ne seront pas bonnes mardi prochain, Paul. Il y a un énorme déficit qui va s'annoncer. Il y a toutes sortes de raisons pour ça. Et donc, pas de marge de manœuvre additionnelle. Mais ils doivent le trouver, ils doivent le prévoir parce que les lignes que tu présentes aux prétents... Le montant des primes, je veux dire, tout ça, ce que la FIC peut gagner, objectivement, est assez marginal à l'heure où on se parle. Parce que le concept de donner des primes pour déplacer du personnel sur une base volontaire a tout déjà été négocié. Les primes pour les quarts défavorables, tout ça a été négocié et a été approuvé par des unités syndicales d'infirmières. Donc, à un moment donné, le défi pour la FIC, cependant, c'est qu'il va falloir qu'ils expliquent aux Québécois qu'est-ce qu'elles veulent de plus que ce qui a déjà été accordé aux autres infirmières du réseau qui travaillent en milieu hospitalier. Au nom de quoi, d'ailleurs? Et au nom de quoi? Oui, c'est ça. Et là, on va surveiller parce qu'il n'y a pas de moyens de pression du tout, je le dis tout de suite. Mais c'est toujours pas réglé et ça traîne.